Quand il s'agit, bien sûr, d'une recherche documentaire effectuée dans des documents bien déterminés, il nécessite une évaluation, ça veut dire une analyse de l'information. Et dans tous les cas, ça nécessite toujours de revenir sur la source de votre document qui va vous donner une idée sur la fiabilité d'information, la mise à jour, la crédibilité, tout ce qu'on doit bien sûr vérifier, tel qu'on les a vus dernièrement, tous les critères. On a trois critères, la pertenance, c'est l'importance et bien sûr, l'information est-elle intéressante pour votre travail de recherche. Après, il y a la fiabilité et la crédibilité. Ça revient à chaque fois pour qu'on puisse vérifier, surtout, l'avis de critères. Cherchez la source, ce qui est des sources, des documents, des auteurs. Vous allez bien sûr faire une vérification à propos de l'auteur lui-même et le document. Est-ce qu'il est publié dans une maison qui a un objectif juste de vendre son produit ou bien informer les gens? Alors, vous allez vérifier pas mal de choses. La même chose, si vous avez effectué une recherche documentaire à travers ou bien via une recherche de moteur sur le site web. Là aussi, il faut vérifier le site web et vous vérifiez sur tout ce qu'on a dit. Là, je ne sais pas si on l'a fait ou non. Sinon, on va le faire tout de suite. Le URL. On va vérifier après, vous allez voir ce qu'est l'URL et quels sont les éléments qu'on pose, bien sûr, l'URL. Et entre-temps, on va continuer. On a dit quels sont les repères qu'il faut, bien sûr, les points qu'il faut vérifier. Vous voyez, on va poser quelques questions en forme de repère et pour répondre, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on va faire pour répondre? Le texte contient-il des références et une bibliographie? C'est très important. Un texte, bien, un document d'une manière générale qui ne contient pas des références et de bibliographie, alors vous ne pouvez jamais vérifier la fiabilité de votre information parce que vous ignorez la source. C'est à écarter. Vous n'allez pas utiliser ce document et vous ne pouvez pas le citer dans vos références. Étant donné qu'à chaque fois qu'on utilise un document et on tire des informations sous forme de résultats, des passages, on peut citer même un paragraphe ou bien un petit passage, on doit donner la référence. Si vous donnez une référence, un document par exemple, ce document-là ne contient pas des références et d'une bibliographie, ni références, ni bibliographies, ça ne sert à rien de le mettre dans votre page, parmi les références, parmi vos références. Alors, pour ce faire, vérifiez si la bibliographie est sommaire ou importante. Ça veut dire, est-ce que ce document-là contient bien une page de bibliographie bien présentée ? Parce que si c'est sommaire, vous allez trouver seulement, on va dire, peut-être l'auteur et le titre. Or que, on aura besoin d'autres éléments qui vont nous renseigner sur la source. L'auteur, le titre. Après, est-ce que vous allez donner la nature du document, thèse, monographie, ou bien une publication scientifique ? Et chaque type de document possède sa manière. Après, vous allez donner pour une publication scientifique. Si c'est une publication scientifique, on doit donner l'ISSN. Si c'est une monographie ou bien livre, on donne l'ISBN. Vous les avez vus en détail, TCE. Le nombre de pages, le volume, et ainsi de suite. Accéder au document, c'était dans les références pour en contrôler. Alors maintenant, si vous avez des références bibliographiques dans ce document, si vous rencontrez une information dans le même document, avec une référence devant, vous allez directement à la page de la bibliographie et vous allez déterminer ou bien chercher sa source pour contrôler l'exactitude de cette information ou bien de cette donnée. C'est pour ça qu'on a dit, c'est l'absence totale de références bibliographiques ou bien bibliographiques, ça veut dire que vous n'allez jamais pouvoir vérifier vos informations. Le deuxième repère ou bien notre repère, les indices permettent-ils de douter de la qualité du document ? S'il y a, bien sûr, doutes de qualité du document, vous allez examiner, bien sûr, le formatage des références. Vérifier qu'il n'y a pas de fautes d'orthographe. Parce que des fois, si on commence par la lecture d'un document, on va dire l'introduction générale ou bien le résumé, on trouve des fautes d'orthographe à propos des mots techniques qu'on peut considérer comme mots clés. Il faut vraiment se méfier. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un contrôle, comment dirais-je, convenable pour ce document-là. Alors, s'il a été publié, si je prends un exemple d'un livre bien monographié, parce que ce n'est pas le cas pour une publication scientifique. Une publication scientifique, on a dit, on ne trouvera jamais ce genre de fautes, ni orthographe, ni les fautes de contenu, par exemple. On va dire, manque de résultats, tout est bon pour une publication scientifique. D'ailleurs, on ne va pas vérifier, on ne va pas évaluer une publication scientifique. On évalue seulement monographie. Qui dit monographie ? L'entrepreneur, ça peut être un livre ou autre. Eh bien, ça peut être un recueil, des articles qui ne sont pas, sous-faut bien sûr, qui portent un numéro ESPN. Et ce sont des articles qui n'ont pas été publiés. Il suffit de publier ces articles, c'est des publications scientifiques. Ça ne nécessite pas une évaluation, parce que tout ce qu'on trouve dedans est fiable et crédible. Actualité sur le contenu. C'est très important de vérifier l'actualité. Là aussi, on vous propose quelques repères pour évaluer cette actualité. Et quelles sont les solutions ? Comment faire pour vérifier la solution ? Quel que soit le temps. D'ailleurs, on ne peut pas faire une mise à jour de cette information parce qu'elle n'est toujours pas là. Mais des fois, il y a des résultats par rapport aux conditions. S'il y aura un petit changement de condition, automatiquement, le résultat va changer. Alors, je vais prendre le résultat, le nouveau résultat après avoir effectué le changement. Et pour ce faire, pour vérifier la fraîcheur d'une information, constater l'année. Toujours vérifier l'année. Vérifier dans le catalogue présent sur le site web. L'éditeur, bien sûr, vous aurez l'éditeur de ce document. Voir si des livres plus récents sur le sujet, un assez très important, ont été publiés. Ça vous permet de vérifier les informations que vous avez trouvées dans d'autres, bien sûr, livres. Si on trouve la même chose dans des livres publiés récemment, ça veut dire l'information, l'information, elle est toujours valable, elle est actuelle malgré l'ancienneté de date, par exemple. Et vous pouvez effectuer, bien sûr, une recherche dans des catalogues en ligne qui m'a Amazon, donc, ma rof. S'il s'agit d'un sujet présentant un aspect historique, là, c'est un autre domaine. Les documents moins récents peuvent contribuer parce que l'historique, on aura besoin de tout l'histoire. Ici, vous allez, bien sûr, utiliser les anciens et les nouveaux documents. Pour ce faire, il suffit de vérifier les directives du travail à réaliser ou les recommandations de votre enseignant à propos de ce livre. Parce qu'il va vous envoyer vers des archives bien déterminées pour pouvoir servir des documents anciens, par exemple. D'ailleurs, ça nécessite de consulter en tant qu'étudiant. Maintenant, en tant qu'auteur, tant qu'auteur, chercheur, c'est à lui de, bien sûr, de trouver ses archives. C'est à lui de chercher et de, peut-être, de consulter ses connaissances dans le but d'avoir ces documents, les anciens documents. En conclusion, il est important de pouvoir se filer à l'information repérée, qu'elle soit imprimée au électronique, quand il s'agit surtout d'une monographie, la 9-mazelle, la 9-mazelle, la 9-mazelle, le chercheur doit faire preuve d'un jugement critique pour en évaluer la qualité et la pertenance. Toujours, un jugement critique est très important dans le cas d'un travail scientifique. Contrairement à, par exemple, une communication ou bien un travail littéraire, ça ne nécessite pas de critiquer tout le temps. Par contre, tout ce qui concerne les résultats scientifiques, il faut bien analyser et critiquer. Ça veut dire interpréter ce résultat-là. Aussi, toute information dont on ignore la provenance, entre parenthèses, on ignore la source, doit être écartée. Alors, devrait, a priori, être écartée. Une fois l'évaluation terminée, ça morce maintenant une lecture plus approfondie. Alors, ça nécessite une lecture plus approfondie des textes sélectionnés pour votre travail de recherche. Là, vous pouvez tirer des informations dessus tout en citant la source. N'oubliez pas de citer la source dans la page blue value. Maintenant, comment évaluer un site web ? Alors, l'évaluation d'un site web. D'abord, une petite évaluation du site lui-même, c'est la vérification d'URL. Après, tout ce qu'on trouve dans le site web sous forme de documents, on va dire toujours des livres, des thèses, articles non publiés, ça se fait. Alors, l'évaluation, bien sûr, de la même façon que l'évaluation d'une monographie. Alors, on va expliquer la première partie ce qui concerne le site web. Après la suite, c'est les formes de tableau. C'est la même chose que monographie. L'évaluation d'un site web permet de juger de sa pertinence, alors, son importance, compte tenu des besoins suscités par le travail à accomplir, le travail de recherche et de la qualité de son contenu, qu'est-ce qu'il contient comme, bien sûr, document. Ici, je peux donner un site web, comment dirais-je, un site de recherche, un moteur de recherche tel que Google Scroller. On a dit le contenu d'une manière générale, c'est des publications scientifiques et des thèses publiées avec un numéro, bien sûr. À ce moment-là, c'est des thèses publiées sous forme de livre avec un ESPN. OK ? Et on a d'autres sites web, bien sûr, qui concernent plusieurs domaines. Peu importe la provenance du document, le site web, il faut mettre dans la tête, on va chercher un document. Alors, l'évaluation, à un certain moment, on a dit au départ, c'est le site web lui-même, après, on va évaluer tout ce qu'on peut tirer de ce site web. Il est nécessaire, bien, il incombe toujours au chercheur de procéder à cet exercice afin de maintenir sa crédibilité. Il faut toujours évaluer un site web, ne pas chercher dans n'importe quel site. L'objectif, c'est le même objectif que l'évaluation d'une monographie, alors savoir appliquer les critères pour mieux évaluer, quels sont les critères et quelles sont les solutions. Et la qualité et la pertinence des informations contenues dans un site web. Le site web, d'une manière générale, contient les éléments suivants. L'URL, qui fournit, bien sûr, le nom du domaine. D'ailleurs, on doit donner le domaine flu-URL. On a dit l'URL, c'est, je pense, uniforme, le search, le search, mais non pas le search, locateur. En français, c'est localisateur uniforme de ressources. C'est localisateur uniforme de ressources, l'URL. Et les constitués, premier HTTP, ce qu'on appelle le protocole. Après, le nom du serveur. Les gens qui maîtrisent l'informatique, je pense, maîtrisent bien la notion. Après, le nom du domaine, vous voyez ici, on doit donner le nom du domaine. Alors, l'URL fournit toujours, il vous donne le nom du domaine. Vous allez voir le nom du domaine. Maintenant, si vous trouvez des livres scientifiques, par exemple, dans un domaine littéraire, et automatiquement, avec le site web dès le début, c'est une, comment dirais-je, forme d'évaluation. Il faut se méfier, parce que là, ce n'est pas le domaine. Après, le répertoire, exactement, bon, le sous-répertoire, Naya, ça suit, c'est une suite du domaine. après, le fichier et format. C'est un PDF, HTML, ou autre. Naya, c'est les éléments de l'URL. Exemple de domaine, alors, on va vous donner, Naya, ça concerne toujours le site web, quand il se termine par Gov, Gov, et GC. C'est des sites gouvernementaux, beaucoup plus. à ce moment-là, je pense qu'on peut considérer que l'information qu'on peut tirer dessus, elle est fiable. Édu, site d'institution d'enseignement américain, .org, Naya, c'est des sites d'organisation, .com, sites commerciaux et d'entreprises, vous voyez, .ca, .fr, .eu. Il y a, par exemple, des enseignants qui n'aiment pas utiliser le .com. et préfère le .ca, par exemple, ou autre.fr. Alors, site hébergé, mais ici, c'est proprement des pays bien déterminés. On a des aides. Alors, site hébergé nationalement, peut comprendre des sites gouvernementaux. Ici, ça nécessite une forte vérification d'enseignement, vous voyez, de commerce, d'entreprise ou autre. Naya, l'enseignement, vous voyez, mais, la pratique, vous voyez, il y a toujours le .com utilisé par plupart des personnes. Alors, Naya, on vous donne, vous voyez ici, en fin de compte, les amis, sous forme de remarques, viabilité élevée pour gov, .gov, .gouv, et voilà, même études, vous voyez ici, fiabilité moyenne pour ORG, et fiabilité à risque, Naya, quand vous avez .com, Hado, il faut vérifier l'information, .ca, .fr, Hado, parce que ça peut, on peut trouver ici tout ce qui concerne commerce, entreprise, qui est un peu différent dans notre domaine scientifique, par exemple. Alors, c'est toujours une petite vérification, .com, .ca, .fr, .eu. Là, ça concerne bien sûr le site lui-même, répétition de l'auteur organisme, Naya, ça se vérifie de la même façon que monographe. D'ailleurs, je vais passer rapidement pour ça. Le site web ne sont pas toujours la réalisation d'un seul individu, c'est clair. On peut considérer comme personne physique. Souvent, ce sont des organisations, des compagnies ou des associations, des institutions, des organismes bien déterminés qui sont responsables du contenu d'un site. Ou même, les verres sont les contenus et non pas la personne elle-même. Alors ici, il s'agit, bien sûr, de ce qu'on appelle des personnes morales. Les personnes morales, ça forme l'organisme, l'entreprise. C'est l'ensemble qui va réfléchir. Par contre, la personne physique, c'est une personne seulement qui va réfléchir et qui va mettre le contenu. Voici des repères pour évaluer la répétition de l'auteur d'un contenu web et solution de vérification. Alors, l'évaluation de la répétition de l'auteur, ça revient à l'évaluation d'une monographie parce qu'on a vérifié la répétition de l'auteur et le document lui-même et tout ce qui est dedans. Ça se vérifie de la même manière. Alors, vous avez les repères et les solutions. Ici, y a-t-il des renseignements biographiques? Il faut toujours lire la biographie à propos de l'auteur. et la solution dans ce cas-là, c'est de chercher cette biographie. Si vous ne le trouvez pas sur le document lui-même, normalement, on la trouve toujours sur la quatrième de couverture. Mais si on ne trouve pas la biographie, automatiquement, vous allez procéder à des solutions. Ça veut dire, on doit chercher la fiche personnelle sur le site web. Vous tapez le nom et vous essayez de chercher ce qu'on appelle la fiche personnelle. Vous allez effectuer une recherche par nom dans un monteur de recherche. pour repérer ces publications, vous allez directement viser. C'est travail beaucoup dans la science et des publications scientifiques par les dialogues scholars. Sinon, au contraire, c'est des monographies des livres et à l'Amazon. S'il s'agit des données statistiques ou autres, directement sur la base de données et ainsi de suite. C'est à vous de le voir. La même chose, parce qu'il est fréquemment cité dans la littérature, vous allez aussi chercher dans Google Scrawler pour les publications, même chose, même Amazon pour les livres et vous allez voir sur quel, bien sûr, combien de livres par exemple à publier à propos d'un thème, à propos d'un sujet. Là, c'est par exemple la quantité de travail de cette auteure-là. Alors, on va passer rapidement. Naya, c'est la personne elle-même qui a fait le contenu. Ça revient, vérifie toujours l'auteur. L'auteur, a-t-il écrit d'autres documents? Alors, vous allez voir que, soi-disant, c'est ce qu'on a expliqué, monographie, et de temps en temps, c'est une réputation. Alors, on répète. Objectivité de l'information, c'est de la même manière. Vous avez quelques repères et quelles sont les solutions. Naya, l'objectivité, quelle semble être l'intention de l'auteur? Est-ce qu'il a l'intention de vendre son livre? Est-ce qu'il a l'intention, par exemple, d'informer des gens, de donner des connaissances nouvelles? Naya, il faut bien, bien sûr, chercher dessus. Les solutions sont les suivantes. Je vous laisse le soin de lire. Même chose pour style, par rapport au temps, qui est le style de l'auteur lui-même, le langage, les images, les courbes qui ont été, bien sûr, dans son document et autres. Quelles sont les techniques d'écriture? tout ça, ça rentre dans, bien sûr, la vérification et l'évaluation de ce document. La même chose, l'information se compare-t-elle à celle d'autres sources? Est-ce que l'information, on peut la trouver dans d'autres sources? Ça veut dire dans d'autres documents avec un autre auteur. C'est important de le savoir parce que si on trouve la même information dans plusieurs documents, ça veut dire dans plusieurs sources, ça veut dire que c'est une information qui est fiable et actuelle. Surtout si vous avez ou bien si vous avez lu des documents, bien sûr, récents. Exactitude de l'information, quels sont les repères et quelles sont les solutions de la même manière que monographie. C'est la même chose. Le texte contient des références, des biographies, des indices permettant-ils bien sûr de douter et assez à doute, automatiquement, vous devez chercher. Actualité de l'information, ce qui concerne l'information et la mise à jour. Est-ce que l'information est actuelle? L'information est-elle à jour? Il s'agit d'un sujet présentant un aspect historique ou bien s'est présente ou bien il s'agit d'un aspect historique. On doit trouver tout ce qui est ancien et tout ce qui est de l'actuel. La même chose en conclusion. Il est important de pouvoir se fier à l'information. D'ailleurs, c'est la même conclusion. Le chercheur doit faire preuve de jugement critique pour en évaluer la qualité et la pertenance. c'est toute information dont on ignore la provenance. On va peut-être encore une fois pas de source, pas de bibliographie ni référence bibliographique. Alors, il faut écarter cette information. Une fois que vous avez terminé l'évaluation, vous pouvez utiliser bien sûr, vous pouvez utiliser vos informations dans votre travail de recherche. Sur ce, s'achève le chapitre 3 qui est le cours 4 sur l'analyse de l'information, vous voyez comment analyser l'information. Maintenant, on a cherché l'information, on l'a analysée, on a une quantité d'informations à part, on doit maintenant traiter tout un traitement. Alors, vous allez combiner, vous allez peut-être choisir les plus pertinentes par rapport aux moins pertinentes, les informations qui se complètent, peut-être qui se posent, il y a des informations redondantes, alors s'il y a une répétition de l'information, si la redondance ne rajoute rien pour votre travail de recherche, alors vous écartez quelques informations et vous laissez les autres. Et là, c'est par ordre de pertinence, vous allez choisir par ordre de pertinence par rapport à votre travail de recherche. Alors, on va voir tout ça dans le chapitre qui vient si vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît. Le temps de chercher le chapitre 4, je vais enchaîner directement si vous n'avez pas de questions. Vous voyez, c'est des choses très, très simples. il suffit bien sûr de lire des fois et vous allez comprendre ce que vous allez faire quand vous allez faire une recherche documentaire. Alors, le temps de chercher le chapitre, s'il vous plaît. Espérons qu'on va terminer le chapitre aujourd'hui. traiter l'information. On a des recherches d'informations, une petite analyse pour analyser l'information et la source d'informations. Est-ce que c'est monographie ou bien sur site web? Et on a dit pour une publication scientifique, une revue scientifique bien classée, ça ne nécessite pas une évaluation parce que l'information est à 100% fiable et crédible. Une fois que vous avez tout un bagage d'informations, beaucoup d'informations que vous allez mettre par exemple, imaginez par rapport à un sujet, il y a plusieurs concepts dérivés et chaque concept fera l'objet peut-être d'un chapitre. Alors, à un certain moment, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'informations et pour chaque concept, vous allez mettre et prendre tous les documents devant vous que vous avez jugés pertinents, vous avez vérifié et on va encore mettre tous ces documents à part, on va relire encore une fois, mais cette fois-ci, vous devez prendre une note. Alors, lire, visionner le document, là, je préfère inverser, visionner le document, après une lecture de chaque document et pour chaque document, prendre une note. comme ça, ça facilite après la rédaction à la fin. OK ? Dans un premier temps, vous allez vous identifier tous les passages intéressants en utilisant une des deux techniques de lecture rapide suivantes. pour vous essayer de tirer et d'identifier. Quand vous allez lire un document, vous n'allez pas mettre tout ce contenu dans votre travail. Vous allez tirer juste les passages. Des fois, ça nécessite une citation. Alors, de prendre une citation telle qu'elle est et à ce moment-là, il faut mettre les guillemets. Je lis et je visionne attentivement les passages que j'ai sélectionnés et je retiens uniquement les informations pertinentes pour mon travail. J'utilise des abréviations qui me font gagner du temps. En ailleurs, parce que je suis en train de lire rapidement pour pouvoir lire tous les documents et vous imaginez, chaque chapitre va prendre, je ne sais pas, un mois, peut-être deux mois pour le préparer. Ici, vous essayez de gagner du temps d'une façon, plutôt vous essayez d'utiliser des prises de notes convenablement d'une façon à gagner du temps. Et la prise de notes, s'il s'agit d'une personne ou bien si vous prenez une note pour vous-même, il y a une façon, vous pouvez utiliser des abréviations personnelles qui ne sont pas selon les normes. Maintenant, si votre prise de notes sera utile pour les autres chercheurs, là, vous faites attention pour prendre notes bien sûr en utilisant les abréviations selon les normes parce qu'il y a des normes spéciales pour l'abréviation. Pour plus d'informations dessus, abréviation, sigle, symbole, vous revenez sur le chapitre, vous allez vers le chapitre abréviation TCE, première année si vous ne les avez pas jetés. À la suite de cette lecture, je retiens des passages complémentaires CALUE. Maintenant, si je trouve des passages complémentaires que je juge ténés intéressants, je vais les mettre à côté. Je conserve la trace de mes repères. Pourquoi ? À chaque fois que vous prenez un passage important et peut-être d'autres passages complémentaires que vous jugez intéressants, vous prenez la page. Un repère, vous prenez la page. Comme ça, quand ça nécessite de revenir dessus, directement, vous allez, tout ça, c'est dans la prise de note, vous allez directement revenir sur la page au lieu de lire tout le document et vous allez chercher le passage rédeck. Malgré que le chapitre est clair, mais dans un chapitre, combien de pages il y a? Dans les documents imprimés, je pose des post-it, ce qu'on appelle le post-it sous forme d'un papier en couleur des fois, il est adhésif que vous pouvez coller directement sur la page. Vous allez les coller sur les parties intéressantes et vous allez annoter. En entier, sur le même papier, des fois, s'il y a nécessité d'annoter, ça veut dire de prendre noté, de remarque. S'il y a nécessité d'annoter, il faut de préférence utiliser des post-it un peu, comment dirais-je, des mentions importantes pour pouvoir écrire dessus. directement avec le papier adhésif avec une couleur bien déterminée, vous mettez vos notes et remarquez. Ce qu'on appelle j'annote si il a besoin d'annoter. Par exemple, le hèvre de passage contient un mot-clé, un tel mot-clé, je vais mettre le mot-clé sur le post-it. Dans les documents qui m'appartiennent, je peux carrément écrire dessus. Je surligne les titres, les passages intéressants en inscrivant par exemple un mot-clé juste à côté. je marque avec un marqueur. C'est les documents où vous appartiennent. Vous pouvez bien sûr toucher aux documents. Dans mes documents numériques, je tape un mot-clé en gras. Je vais mettre tout ce qui est important en gras. La même chose, je souligne actuellement, même les fichiers PDF, vous pouvez bien sûr prendre une note, vous pouvez modifier, enfin, vous ne pouvez pas modifier le contenu, mais vous pouvez mettre des gras, par exemple, italiques ou autre. Surtout quand on met une notion en gras, directement, ça facilite bien sûr de la repérer après. Il y a ce qu'on appelle le survol. Survol, quand on dit rapidement, c'est une lecture rapide, on vous dit je cherche un mot ou une idée pour repérer des passages intéressants et utiles. Alors, une lecture rapide et vous allez chercher les idées, c'est par rapport bien sûr à votre sujet, les idées et les passages importants que vous allez prendre en note. Alors, survol, c'est regarder rapidement, c'est une lecture rapide et superficielle sur un sujet bien déterminé pour pouvoir tirer toutes les idées et les passages intéressants. L'écrémage, la même chose, c'est une technique de lecture rapide en s'arrêtant à chaque fois sur des mots-clés. On vous dit je parcours les documents de façon systématique en me concentrant sur les titres et les sous-titres, les illustrations, les graphiques à la recherche de mots-clés. Alors, vous allez chercher vos mots-clés dans des tableaux, peut-être dans des graphes, des courbes, par exemple, un paramètre en fonction de l'autre. Si le paramètre fait partie bien sûr de la liste de vos mots-clés, il faut s'arrêter dessus et bien lire. Peut-être ça va servir pour vous comme une information que vous cherchez. OK ? Alors, vous avez le survoil et l'écrimage. Les deux font partie d'une lecture, une technique lecture rapide. Mais il faut savoir comment lire et tirer des idées. Il ne suffit pas de lire et de passer, mais c'est une lecture attentive. Stratégie pour une lecture efficace. Pour une lecture efficace, on va revenir toujours sur une chose, la lecture d'un document scientifique, texte scientifique. Ça veut dire il faut lire et analyser et critiquer et ça nécessite de prendre une note parce que je vais utiliser quelques notions, quelques résultats, quelques passages dans mon travail de recherche. Alors, la stratégie qui vous permet de lire efficacement, c'est la prise de notes de lecture. Prise de notes, vous avez déjà fait, bien sûr, à la notion, bien, tout un chapitre, à propos de prise de notes, TCE, là aussi, vous pouvez appeler vos connaissances au préalablement acquises, la prise de notes, vous avez fait des exercices et tout ce qui est nécessaire pour la prise de notes, mais on va faire un rappel dans notre cours. Au fur et à mesure que l'on avance dans une recherche, de multiples informations vont s'accumuler, bien sûr. Ce qu'on appelle des informations amassées. OK ? Il faut donc savoir comment les recueillir méthodiquement. On va voir la méthode pour pouvoir recueillir ces informations-là d'une telle façon à choisir, bien sûr, les informations pertinentes et à gagner du temps. On perdra un peu, un temps considérable si les données amassées, si les informations amassées ne sont pas organisées. si vous faites une collecte d'informations d'une manière désordonnée, ça veut dire peut-être que vous allez mettre quelques informations dans un document à part et l'autre partie, surtout quand il s'agit du même chapitre, dans une autre feuille par exemple, pardon, ou bien vous ouvrez par exemple si vous travaillez sur PC une page Word sans titre Word 1 ou Word 2 l'essentiel il nous faut une organisation pour que vous puissiez retrouver toutes les informations amassées, toutes les informations rapidement. alors on vous dit on perdra un temps considérable si vous n'avez pas mis toutes les informations dans le même fichier par exemple et vous mettez le titre des fois chaque information il faut mettre la référence biographique parce que ça nécessite la vérification à ce moment-là vous allez revenir rapidement et vérifier alors vous allez gagner du temps. Ne sont pas organisées de manière uniforme dès le début de la recherche alors dès le début de la recherche il faut être méthodique il nous faut une organisation pour pouvoir gagner du temps. En général on travaille sur des fiches cartonnieres c'est l'ancienne méthode un chercheur vous allez trouver sur son bureau plusieurs fiches qui font bien sûr l'objet des fiches de lecture chaque document possède sa fiche de lecture sous forme d'une fiche cartonnée mais actuellement non on préfère on préfère des fiches format world parce que ça facilite l'utilisation de la fiche des fois ça nécessite de copier coller une information au lieu de réécrire je vais directement dans la fiche format world et copier coller et bien sûr c'était la référence parce que la fiche elle-même vous avez la référence bibliographique complète cependant les informations à noter sont les mêmes que l'on utilise des fiches cartonnées les fiches cartonnées c'est une bien sûr manière ancienne et l'autre vous pouvez les avoir ensemble par exemple un jour j'ai ou votre pc on va dire en panne ou il n'y a pas d'électricité ou bien vous avez la fiche devant vous il y a des gens qui aiment lire dans un document un manuscrit une fiche Naya ça va dépendre des personnes des personnes ça veut dire les chercheurs les auteurs et les étudiants les fiches de lecture servent non seulement à identifier un document et à le retrouver mais aussi à la prise de notes en vue de la rédaction du travail de recherche Naya une petite différence entre une fiche de lecture ordinaire et la fiche de lecture dans un travail de recherche on doit trouver l'identification de votre document et une prise de notes parce que dans une fiche de lecture ordinaire on trouvera un petit résumé à propos du contenu l'introduction on l'a dit c'est proprement l'identification de votre document l'auteur le document l'ESPN si il existe l'édition et autres les pages et vous allez après mettre un petit résumé comme on l'a vu le cours de la fiche de lecture là aussi la fiche de lecture vous l'avez fiche de lecture je pense que c'est deuxième année TEC si ce n'est pas langue étrangère c'est TEC alors dans une fiche de lecture pour un travail de recherche on a toujours beaucoup de notes dessus il est accompagné par une prise de notes pour pouvoir rédiger notre travail de recherche tout en utilisant la fiche de lecture on trouvera quelques notes importantes sous forme d'informations bien sûr pertinentes pour notre travail de recherche dans ce cas là la prise de notes il est accompagné avec la fiche de lecture d'abord je dois savoir comment lire un document pour qu'on puisse effectuer sa fiche de lecture tout en bien sûr en incluant des notes à l'intérieur avec la prise de notes en effet un ouvrage académique qui met la thèse doctorat mémoire par exemple une publication scientifique ou bien un article donc un peu c'est des ouvrages académiques ne s'abordent pas comme une lecture de loisirs ouvrage académique tout ce qui concerne des ouvrages bien sûr qui traitent des sujets scientifiques de recherche beaucoup plus par contre la lecture de loisirs vous pouvez lire pour un plaisir un roman par exemple car il faut repérer dans le cas d'un ouvrage académique il faut repérer les informations pertinentes alors on a dit on va lire analyser critiquer tirer tout ce qui est essentiel dans le cadre du travail à effectuer et retenir des notions et des idées importantes alors il faut lire et en même temps vous allez tirer et retenir les idées et les notions importantes pour enrichir sa propre connaissance dans le domaine pour pouvoir bien sûr réaliser votre travail de recherche stratégie pour lire efficacement c'est des choses que vous connaissez d'abord il faut repérer il faut savoir repérer les idées principales et les idées secondaires et distinguer les uns des autres bien les unes des autres les idées principales et les idées secondaires il faut savoir distinguer les principales des secondaires il y a des fois des idées accessoires qui peuvent être complémentaires dans ce cas là on les garde et si on juge qu'elles sont inutiles parce que c'est des idées accessoires on va les écarter la même chose pour une idée principale il y a toujours des dérivés sous forme d'idées secondaires et c'est à vous de voir est-ce que ces idées là vont vous aider dans votre travail de recherche mais au départ il faut les repérer quand vous lisez au fur et à mesure de faire la lecture il faut repérer ces idées là il faut noter les passages importants et les numéros de pages correspondants ce qu'on appelle garder le repère il faut être attentif aux particules de transition entre par exemple les idées entre des paragraphes est-ce qu'il y a une transition logique c'est le connecteur logique qui vont vous donner une cohérence du texte bien des idées là c'est des marqueurs de relations que vous avez vu en langue étrangère la cohérence texte scientifique et texte argumentatif alors être attentif parce que des fois on peut lire une phrase complexe mais sans sens on ne peut pas atteindre le sens exact parce qu'ils ont mal utilisé les marqueurs de relations à ce moment là ça veut dire il y a absence de cohérence quelque part ok alors être attentif aux particules de transition qui ajoute une idée qui marque une restriction qui motive un jugement ou annonce un exemple chaque cas normalement il y a des marqueurs de relations qui vont assurer cette transition bien cette situation par ailleurs ne pas hésiter à arrêter immédiatement une lecture qui ne suscite pas d'intérêt à interrompre une lecture qui ne suscite pas d'intérêt vous voyez que vous allez perdre du temps parce que au fur et à mesure que vous lisez vous allez voir qu'il n'y a pas d'intérêt on ne retrouve pas les idées facilement on n'arrive pas à capter des passages qui sont bien sûr utiles pour nous bien qu'ils répondent à notre besoin alors je vais arrêter directement la lecture faire une lecture sélective en fonction de l'objectif poursuivi alors je sélectionne au fur et à mesure en fonction de l'objectif relire des passages jugés importants je vais encore relire pour bien comprendre les idées de l'auteur et je juge est-ce que je prends les dés et je continue ou bien je prends les dés comme exemple ou bien je prends les dés pour comparer avec la mienne et autres alors c'est à ce moment-là qu'il faut décider vous prenez l'idée et entre parenthèses vous allez mettre comparaison exemple ou autre alors dès que vous arrivez au stade de comparaison alors parce que dans un travail de recherche on doit comparer avec les autres résultats les autres bien sûr auteurs à ce moment-là vous allez directement prendre votre fiche de lecture et vous allez trouver Headla.romba ça veut dire Headla.romba va servir pour une comparaison pour ceci cela vous allez prendre directement ça va bien sûr vous aider dans la rédaction de votre travail tout ça on aura besoin après la rédaction laissez de côté un ouvrage qui nécessite des connaissances préalables maintenant je trouve un document qui parle ou bien qui traite un mot-clé parmi les mots-clés que j'ai fait introduire bien sûr dans un moteur de recherche et j'ai obtenu Headla.romba que j'ai déjà évalué parce qu'il y a de la source et de les références qui ont fait et ainsi de suite tout ce qu'il faut tous les repères qu'il faut bien sûr repérer bien vérifier je trouve que le domaine exact bien la notion elle-même on n'arrête pas à la maîtriser très très bien parce que ça ne fait pas partie à 100% de notre spécialité exemple vous êtes on va dire quelqu'un de l'hydraulique hydraulique bien sûr ça va influencer sur le comportement du sol tout ce qui est hydraulique à ce moment-là je vais peut-être prévoir un essai géotechnique qui est la perméabilité des sols parce qu'il est en relation très très forte avec tout ce qui est hydraulique si je prends un exemple d'un barrage par exemple la perméabilité est très importante d'un sol mais la perméabilité elle-même il y a des indices on va dire des paramètres qui parlent sur autre chose que je ne comprends pas alors ça nécessite d'abord de se documenter à propos de cette notion alors qu'est-ce qu'on fait on va laisser à côté le document on va prévoir un temps pour lire plutôt pour se documenter d'abord à propos je donne un exemple alors perméabilité qui sera lié à des paramètres exemple cohésion des particules cohésion ça rentre purement géotechnique c'est hydraulique alors quel est le rapport je ne maîtrise pas vraiment la notion je vais se documenter par rapport à cette notion là qui est la cohésion la comprendre qui est la relation avec la perméabilité après la perméabilité avec l'hydraulique ouvrage hydraulique qu'on a par exemple pris comme en cas de recherche et je reviens dessus après alors vous laissez ce qu'on appelle à côté un ouvrage qui nécessite des connaissances préalables ça nécessite d'avoir des connaissances à propos de ce de cette notion alors je vais le mettre à côté une fois bien sûr vous avez acquis des connaissances à propos de cette notion là vous pouvez maintenant l'utiliser et vous pouvez le lire et pouvoir tirer les passages que vous jugez importants pour votre travail de recherche comment organiser l'information là c'est des choses que vous connaissez déjà je pense l'organisation d'information on les a prêtées elle a parti exactement je vous le souviens très très bien en langue étrangère exactement en langue étrangère ou bien PEC parce que c'est proche entre première année deuxième année une fois que les informations sont sélectionnées et analysées maintenant vous avez fait toute une collecte que vous avez sélectionné et vous avez analysé il faut les mettre en relation avec le traitement l'organisation bien sûr ça rentre dans le traitement c'est-à-dire repérer les liens qu'elles peuvent avoir entre elles afin de les utiliser convenablement ou bien les utiliser en mieux ces relations peuvent être comme on l'a déjà expliqué l'opposition complémentarité et redondante peuvent être l'opposition les informations peuvent se contredire en donnant des opinions différentes et contradictoires les idées différentes et carrément contradictoires mais elles ne sont pas fausses pour autant peut-être l'une en fonction de paramètres et l'autre en fonction d'un autre bien d'une autre condition mais qui peuvent être utiles les deux c'est à vous de juger si vous allez les garder ou bien éliminer l'une et garder l'une tout ça ça fait partie de l'organisation la complémentarité il y a des informations qui se complètent mais qui donnent des opinions différentes des opinions différentes mais complémentaires ici c'est c'est son complémentaire vous devez les garder la redondance là aussi c'est à vous de juger certaines informations se répètent elles n'apportent rien de plus que ce qu'on avait au départ ce que j'ai dans une information je trouve une autre information presque la même et n'apporte rien de plus par rapport à la même information c'est à vous de voir maintenant si les deux peuvent soutenir votre idée principale vous allez soit disant renforcer en termes d'argument vous pouvez garder si vous voyez l'une l'emporte par rapport à l'autre vous pouvez écarter la deuxième ok mais on peut parfois reprendre deux informations qui se répètent pour mieux vous voyez ce que je viens d'expliquer argumenter ou tout simplement pour mieux expliquer malgré que ce sont deux informations redondantes mais ça permet d'expliquer mieux alors je vais les utiliser les deux l'organisation de l'information facilite la compréhension et restitue rapidement une information sûre et mis à jour et reconstitue rapidement une information sûre et mis à jour alors à partir de cette organisation vous pouvez aboutir à une information actuelle sûre et mis à jour il existe deux types de fiches de collecte et d'organisation d'informations en arrière il s'agit des fiches bibliographiques et les fiches d'information qui sont les deux nécessaires les fiches bibliographiques comme son nom l'indique comme son nom l'indique ça va concerner la référence bibliographique complète alors ces fiches présentent la référence bibliographique complète de toutes vos sources dans la fiche d'information je trouve sous forme de numéro ou bien peut-être hauteur et l'année mais dans la fiche de bibliographie ou bien la fiche bibliographique je trouve le numéro avec sa référence complète ou bien l'indice qui est hauteur et l'année avec bien sûr la référence complète tous les éléments de la référence bibliographique une source tout texte scientifique que vous avez consulté et utilisé j'ai consulté et utilisé des fois je consulte et je n'utilise pas alors ça ne sert à rien de donner la référence ok pour rédiger votre travail de recherche bien sûr qui sera sous forme d'une problématique vous devez donc rédiger une fiche bibliographique pour chacune des sources consultées et citées ça peut faire ça peut faire objet d'une question à l'examen je vous laisse consulter seulement ou bien je vous laisse peut-être c'était bon c'était intelligemment on ne peut pas citer sans consulter ok si je vous laisse seulement consulter on ne sait pas si on les a citées là alors je peux jouer sur cette c'est un jeu de mots vous devez donc rédiger une fiche bibliographique on vous dit que la fiche bibliographique contient des sources consultées vrai ou faux des sources citées vrai ou faux bien choisissez cochez la bonne réponse consultées et citées qu'est-ce que vous allez cocher ici alors je vais m'arrêter à ce niveau-là et je vous pose la question suivante si vous êtes là bien sûr vous pouvez répondre si vous voulez ma question est la suivante s'il vous plaît on vous dit dans une fiche bibliographique on trouve des sources on doit trouver on va dire on doit trouver des sources consultées alors cochez la bonne réponse deux points la réponse l'eau là dans une fiche bibliographique dans une fiche on doit trouver les sources citées dans une fiche bibliographique on doit trouver les sources consultées et citées en une fiche bibliographique je vais rajouter une phrase qui va chambouler le tout je vais essayer de donner une phrase, d'une telle façon une réponse piège quoi je vais mélanger un peu de taux quelques termes qui se ressemblent d'une façon à avoir plusieurs réponses et je vous laisse le soin de répondre qu'est-ce que vous allez mettre alors vous êtes là consultez et citez ok les autres mazelle une deuxième réponse juste ok alors je vous laisse le soin de répondre si vous avez bien compris vous allez répondre on a dit on ne peut pas citer son consulte alors c'est à vos devoirs je continue exemple trois sources égale trois fiches bibliographiques la première source sous forme d'un livre monographie ou bien publication scientifique ça veut dire je dois effectuer une fiche bibliographique par rapport à ce document là par rapport à cette source alors chaque document un dos la fiche de la fiche bibliographique ces fiches sont indispensables alors sont importants et nécessaires on vous dit de manière générale en science ne pas citer ces sources c'est du plagiat et vous connaissez c'est quoi le plagiat ? entre parenthèses c'est du vol ça veut dire que vous êtes en train de voler les idées des autres les passages des autres les résultats des autres parce que vous avez pris un résultat ou bien un passage et vous n'avez pas donné de référence vous n'avez pas cité la source ça veut dire que vous avez carrément volé c'est du plagiat pour votre information pour les étudiants qui veulent continuer bien sûr surtout doctorat troisième cycle grand D doctorat il faut savoir une chose qu'il y a des logiciels qui détectent le plagiat ils vous donnent le pourcentage du plagiat dans votre travail de recherche alors si vous avez volé beaucoup d'idées beaucoup d'informations sans citer les sources on trouve un pourcentage de même 50% 50% de plagiat alors votre travail sera rejeté votre inscription sera bien sûr éliminée et vous n'allez jamais travailler dans un un domaine de recherche votre nom sera en rouge il sera classé dans une liste rouge des voleurs d'informations alors vous avez fait du plagiat vous faites attention à ça parce qu'actuellement c'est applicable même en Algérie test de doctorat bien sûr il va être vérifié vis-à-vis le plagiat les fiches d'informations donc les fiches bibliographiques qui va bien sûr vous aider à mettre une page bibliographique vous aide bien sûr à donner des sources et ça va diminuer le pourcentage de plagiat les fiches d'informations c'est le contenu vis-à-vis des informations ce que vous avez pré-note à propos des informations dont vous avez besoin on a terminé s'il vous plaît le rôle de ces fiches est donc d'établir un point alors j'ai d'abord une petite définition je pense on les appelle aussi fiches de lecture c'est la même parce que sur la fiche de lecture on doit prendre note car sur ces fiches vous devez inscrire l'information extraite lors de la lecture de vos sources vous allez retenir vous allez comment dirais-je mentionner toutes les informations extraites le rôle de ces fiches est donc d'établir un point entre la lecture et l'écriture vous avez lu vous avez tiré beaucoup d'informations et que vous avez noté dans la fiche de lecture ok bien ce qu'on appelle les fiches d'information maintenant pour rédiger mon travail je vais prendre bien sûr ces fiches de lecture et utiliser toutes les informations que je viens de noter sur cette fiche pour que je puisse rédiger mon travail de recherche à la fin c'est pour ça on vous dit c'est un pan entre la lecture et l'écriture la lecture des documents et l'écriture de votre document alors plus plus précisément entre la lecture des sources bien sûr de votre recension des écrits recension des écrits c'est une démarche qui consiste à faire l'inventaire ou un compte rendu des documents ou des publications pertinentes qui portent sur votre sujet de recherche tous les documents que vous avez utiles vous allez les lire et prendre note dessus et la rédaction du texte de votre problématique ce que j'ai bien sûr expliqué il ne faut pas perdre de vue qu'il s'écoule souvent plusieurs jours entre la lecture d'une source et sans l'utilisation lors de la rédaction c'est pour ça que ces fiches d'information bien fiches de lecture sont très très important c'est un temps important bien un écart de temps entre la lecture et après la rédaction et c'est le cas des fois on commence la partie biographique après on doit entamer une partie par exemple expérimentale propre à nous pour trouver nos résultats après c'est la rédaction alors entre la lecture du document entre la partie recherche biographique et la rédaction à la fin il y a un temps quand même des fois qui arrive une année deux ans peut-être plus alors qu'est-ce que vous allez faire pour gagner du temps directement vous allez prendre vos fiches d'information bien fiches de lecture ok ce pont est donc un indispensable aide-mémoire un indispensable aide-mémoire à la suite faire des fiches permet également de bien préparer des fiches d'information permet également de choisir des textes pertinents au fur et à mesure bien sûr lire un texte plus efficacement des fois ça nécessite de lire et de relire se concentrer sur l'essentiel distinguer l'essentiel de l'accessoire extraire et consigner des informations bien les informations pertinentes de nos sources et finalement rédiger efficacement une problématique alors même notre problématique qu'on a posée au départ on peut la modifier en se basant sur ces fiches de lecture ça nous donne des idées pour modifier par exemple la problématique alors on va rédiger à la fin efficacement notre problématique de départ exemple de l'organisation des fiches de lecture là on va passer rapidement on va pas s'attarder sur ça d'abord la référence complète du texte on doit noter toutes les informations du document vous connaissez comment préparer une fiche de lecture là il faut revoir le cours de PEC je pense deuxième année vous notez toutes les informations du document lui-même c'est l'identification un ayat à la partie c'est la référence complète du texte l'identification et à la fin vous mettez référence biographique du document vous allez organiser la référence selon les normes s'il s'agit par exemple de livres s'il s'agit de monographie du livre ou bien publication scientifique chaque document possède bien sûr un doux sa façon d'organiser ces éléments de référence biographique alors quand on dit éléments de référence biographique pour moi vous les connaissez le nom le titre nombre de pages l'année vous avez l'édition en maison d'édition il y a une revue scientifique avec le nombre de pages début et la fin s'il s'agit d'un article il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dessus je vous envoie vers la référence biographique je vous envoie vers la fiche de lecture je vous envoie vers prise de notes alors la référence complète du texte on doit trouver le nom de l'auteur ou bien des auteurs des fois il y a auteur et co-auteur titre du document sous-titre s'il y a lieu ça veut dire quoi sous-titre on ne sous-entend pas les tables des matières titre et sous-titre plus titre on peut trouver sous-titre je vous donne l'exemple suivant traitement des sols avec des déchets industriels traitement d'un sol ou bien des sols avec des déchets industriels déchets industriels on peut trouver plusieurs déchets je mets tiré on va mettre tiré et on va ajouter un sous-titre application au laitier de fourneau laitier de fourneau c'est un déchet industriel issu de la métallurgie alors vous allez spécifier comme le titre stabilisation des sols avec des déchets industriels donc un déchet industriel il faut spécifier alors ça nécessite de mettre un sous-titre vous mettez votre sous-titre lieu et maison d'édition date nombre de pages et la collection c'est à lieu tout ce que vous pouvez trouver sur le document vous allez le mettre bien sûr sur la référence et chaque élément chaque élément vous connaissez où est-ce que vous pouvez le tirer la première de couverture la quatrième de couverture la deuxième page page du titre et ainsi de suite quand vous l'avez fait déjà la monographie de l'ICE la localisation du document vous allez localiser noter l'information d'accès au document comment vous allez localiser comment vous allez retrouver ce document là alors c'est à vous de le mettre dans la fiche de lecture pour faciliter la tâche pour les autres ou bien pour vous-même en cas où vous voulez vérifier vous mettez si c'est la bibliothèque ou bien section si c'est la bibliothèque bien sûr vous mettez le nom de la bibliothèque la section le rayon le corps ou bien ce qu'on appelle cote de rangement et autres s'il s'agit d'un article vous donnez base de données ou bien l'URL du site web s'il s'agit d'une publication scientifique aussi vous donnez la revue scientifique et son ESPN des fois ça nécessite même un numéro de DOI alors la prochaine fois je vais vous donner c'est quoi le DOI le sujet et les mots-clés sur la fiche lecture identifier un thème général et les termes spécifiques aident à repérer les fiches ok la fiche vous pouvez les repérer facilement si vous trouvez un mot-clé qui est par exemple à propos d'un mot bien déterminé ça veut dire c'est la fiche qui va vous donner qui parle sur tel ou tel sujet alors ça vous aide à repérer vos fiches si vous avez bien mentionné vos mots-clés résumé un petit résumé nécessaire qui va inclure inclure la position de l'auteur ses arguments ses hypothèses ses idées importantes sa conclusion vous pouvez donner même votre opinion à la fin les citations et définitions reproduire fidèlement si on a cité les passages d'un autre auteur si on a donné une définition qu'on a tirée dans un document d'un autre auteur on doit citer fidèlement fidèlement ça veut dire sans modification telles qu'elles sont ou bien paraphraser je peux paraphraser ça veut dire je peux donner la définition à ma façon mais tout en gardant bien sûr le sens c'est de donner la source et le mieux c'est de garder la même citation la même définition et vous donner la source ne pas oublier de donner la source fidèlement ça veut dire sans modifier les citations et les définitions elles doivent être placées entre guillemets parce que c'est une citation d'une autre personne et la page de l'ouvrage d'où elles ont été tirées comme ça même si vous voulez vérifier vous prenez le document telle page vous vérifiez est-ce qu'elle a cité fidèlement cette citation alors je c'est une citation bien la citation on va la prendre telle qu'elle est on n'a pas le droit de paraphraser par contre définition je peux rajouter je peux modifier un petit peu à ma façon ce qu'on appelle paraphraser mais je donne les dés ou bien la définition de départ la source de la définition de départ pas oublié les commentaires personnels c'est ce qu'on doit donner comme commentaire à propos de ce livre bien de ce document est-ce que le thème ou bien le sujet a été bien traité ou non est-ce qu'il a été bien traité côté positif côté négatif les manques est-ce qu'il a été traité bien sûr dans tous les angles côté est-ce qu'il manque quelque chose là c'est à vous de donner quelques commentaires personnels à travers du travail et tout en comparant ce travail-là ou bien ce document avec les autres documents on vous dit ajouter ces interprétations personnelles les aspects pertinents pour le travail et des liens avec d'autres lecteurs si vous avez lu des livres à propos de sujets vous pouvez comparer ainsi l'acquisition d'une méthode de travail efficace implique de savoir comment lire d'abord les documents et comment compléter cette lecture par la compilation du commentaire et comment par comment compléter cette lecture par la compilation du commentaire dans les fiches bien organisées ça veut dire quoi compilation du commentaire s'il vous plaît compilé vous allez rassembler tous les commentaires d'une manière organisée dans cette fiche-là alors il faut savoir d'abord lire il faut savoir compléter et il faut savoir compiler les commentaires il faut savoir les rassembler et les enregistrer dans une fiche de lecture il y a la compilation en pratique j'organise mes notes je vais passer rapidement parce que à ce stade-là vous maîtrisez l'organisation de vos notes dans le cas où vous prenez notes c'est la prise de notes en plaçant ensemble les notes ayant des mots-clés identiques semblables je vais les placer ensemble en éliminant les idées identiques qui n'apportent rien c'est vraiment l'organisation de vous aider en éliminant ou mettant de côté tout ce qui est hors sujet le hors sujet c'est pas la peine de perdre du temps et de lire en mettant de l'ordre en répartissant mes notes du général au spécifique alors l'idée principale par exemple et l'idée secondaire l'idée secondaire c'est quand il y a des idées accessoires je vais les mettre en même temps j'analyse les idées on aura besoin je les garde on va les écarter en mettant de l'ordre ceci en associant certaines questions à celles qui nous fournissent des éléments de réponse alors maintenant s'il y a des questions sans comment on va dire sans issue ça veut dire on peut pas arriver à la réponse c'est pas la peine de les poser dès le départ en rassemblant les notes ayant un caractère contradictoire et on va écrire contradiction avec telle ou telle auteur si vous avez lu déjà des autres lectures bien d'autres documents en identifiant de nouvelles pistes et j'en prends une note à chaque fois que vous prenez une note à propos d'un document vous avez tiré des idées principales vous avez trouvé quelques résultats sous forme d'informations pertinentes où vous allez prendre note et au fur et à mesure ça vous donne une idée ça vous ouvre un autre axe de recherche par exemple cette idée là ça a été mieux si on fait un essai complémentaire si on fait si on étudie par exemple sa relation avec un autre paramètre et bien nous avons des pistes de recherche et vous prenez note vous prenez note parce que après vous en aurez besoin dans votre travail de recherche surtout si vous voulez continuer dans la recherche je révise et mets à jour mon plan provisoire ou ma carte mentale un ayat contrôle ma carte heuristique que j'ai expliqué déjà dans le chapitre 2 une carte mentale est un diagramme élaboré pour représenter les idées les tâches ou d'autres concepts ayant un lien avec un mot-clé ou une idée centrale bien mon sujet et qui se retrouve radianement tout autour de celui ou de celle c'est alors toutes les idées toutes les tâches qui se trouvent autour qui s'articulent autour de mon sujet je vais les mettre dans la carte mentale c'est bien ce qu'on appelle la carte heuristique ou mind map la carte mentale on vous dit l'objectif c'est un outil qui m'aide à récapituler et à organiser tout ce que je sais déjà sur un sujet qui est des connaissances acquises et ce que je vais faire moi-même ok elle présente la manière dont je pense grâce à cette structure je visualise et je contrôle mieux mon sujet ce que je dois faire à propos de mon sujet tout ce qu'il faut faire je vais mettre des flèches sous forme de flèches j'attire votre attention vous revenez s'il vous plaît sur le chapitre 2 on a fait un exemple sur la carte mentale ou bien la carte heuristique pour réaliser une carte mentale quelques règles élémentaires doivent être respectées je l'ai déjà expliqué laissez-moi comme le titre au centre le thème principal clairement identifié quel est votre thème après vous allez dessiner des branches qui vont dériver de ce thème là sous forme de quoi des tâches qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire comme tâches qu'est-ce qu'il faut ramener comme échantillon par exemple si je reprends l'exemple précédent on a mis un titre je pense cisaillement des sols pour étudier le cisaillement des sols qui est le thème que vous avez identifié d'abord il faut ramener des échantillons une branche un échantillon c'est un laboratoire où je peux faire des essais chimiques un autre laboratoire pour des essais mécaniques un autre laboratoire peut-être à l'étranger parce que je ne possède pas un essai un tel ou tel essai dans notre pays et tout ça ça fait partie de l'organisation et vous allez organiser toutes vos idées toutes les tâches qu'il faut faire pour réaliser votre travail de recherche après dans le même laboratoire ou bien d'autre côté vous allez effectuer d'abord la partie bibliographie parce que ça nécessite de jeter un coup d'œil sur la littérature par rapport au sujet qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme résultat qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore trouvé à propos du sujet tout cela sous forme des branches peut-être qu'une carte heuristique des fois énorme qui a plusieurs comment dirais-je tâches principales tâches secondaires et tout ce qui est important pour effectuer votre travail de recherche entre parenthèses voire au chapitre 2 on a mis bien on a fait un exemple d'une carte heuristique alors on dessine une branche pour chacun de ces sous-thèmes de ces tâches qu'il faut effectuer des mots simples sont utilisés pour représenter chacun des concepts dès que cela est possible le concept est illustré par un dessin ou une image si vous voulez on utilise la couleur il y a des gens qui utilisent des couleurs bien organisées bien tracées par exemple mais par contre il y a d'autres personnes qui aiment le travail bien qui aiment travailler dans le désordre au lieu de tracer des flèches avec des courbures l'essentiel à sa manière sauf si sa carte heuristique peut-être utile bien s'il veut donner sa carte heuristique pour les autres chercheurs là il faut vraiment minimum l'organisation mais si c'est pour la personne elle-même et cette personne arrive à comprendre sa carte même et il n'est pas organisée là c'est à lui de faire l'essentiel pour lui il a bien organisé ses idées mais pour les autres vous pouvez avoir une carte bien tracée avec des couleurs avec des dessins des fois chaque par exemple s'est mis un cadre à l'intérieur les dés et là un petit dessin ça dépend la lecture de la carte se fait dans le sens des aiguilles d'une montre selon les normes mais entre parenthèses pas toujours le cas il y a des personnes qui aiment travailler j'aimerais peut-être encore une fois dans le désordre alors peu importe peu importe il fait comment dirais-je l'idée principale à gauche après il va mettre une idée principale à droite alors que normalement ça doit suivre le sens des aiguilles d'une montre pour faciliter la lecture de votre carte heuristique alors un exemple de carte avec des couleurs et des dessins différentes de la carte qu'on a donnée bien sûr le chapitre 2 chapitre 2 bien sûr on a mis juste ce qui est bien sûr important comme tâche sous forme des flèches sans couleur de toute façon mais l'essentiel c'est le contenu beaucoup plus et il ne faut pas oublier des tâches essentielles il ne faut pas oublier tout ce qui est important pour réaliser votre projet il y a un exemple sur la gestion d'un projet quels sont les objectifs les contextes si vous arrivez à lire les tâches les budgets voilà c'est très important de prévoir le budget les ressources et autres alors on a juste un exemple simple sur cet exemple bien sûr on termine le chapitre d'aujourd'hui je pense que là il a été vraiment moi je trouve que c'est important je ne sais pas si c'est puisqu'il s'agit non je ne veux pas dire puisqu'il s'agit de mon cours mais j'ai aimé ça surtout quand il s'agit de la recherche scientifique il faut savoir organiser bien sûr sa méthode de travail il faut savoir organiser ses fiches de lecture organiser des idées il faut être méthodique il faut être logique aussi pour pouvoir bien sûr réaliser un travail de recherche et il faut une patience énorme aussi parce que des fois on ne trouve pas un résultat on doit refaire si on refait on doit confirmer des fois ça nécessite de donner l'occasion aux autres chercheurs de trouver le même résultat il faut avoir la patience d'attendre les résultats d'autres chercheurs et ainsi de suite alors la recherche scientifique elle est agréable mais elle exige certaines patience rigueur il faut être bien sûr à la hauteur un respect des normes la rigurosité ce qu'on appelle la rigurosité alors il ne faut pas un esprit scientifique il ne faut pas modifier il ne faut pas bien sûr voler les idées et les résultats il faut avoir le seul comment dirais-je l'esprit scientifique de cette idée source il faut comparer vos travaux avec les travaux d'autres chercheurs et autres et le cours d'aujourd'hui ça vous donne une idée comment faire tout un traitement de ce que vous avez reçu ce que vous avez cherché bien sûr comme information après là bien sûr le code d'information ok alors si vous n'avez pas de questions vous pouvez vous disposer je pense un coup comme un cours juste après ou là peut-être ça veut dire des questions d'abord est-ce que vous avez compris si vous n'avez pas compris on peut prévoir une autre séance pour un rattrapage je vais réexpliquer l'essentiel il faut comprendre je sais que la majorité des étudiants négligent et sous-estiment de la matière mais pour les gens qui veulent travailler dans la recherche scientifique il est important ça va vous aider énormément dans votre travail de recherche donc pour les autres bon je ne sais pas pour avoir la note pour le diplôme ok mais pour les gens intéressés s'ils veulent des sciences de rattrapage à propos d'un chapitre ou d'un autre qu'ils me le demandent à travers un mail on va déclencher une séance de rattrapage si c'est nécessaire si vous avez des questions la bonne méthode et la meilleure méthode je l'ai dit je vais le redire encore une fois c'est de faire une petite révision c'est de revoir le cours et de préparer vos questions et à chaque début de séance je vous demanderai de poser vos questions s'il y aura lieu à poser ces questions là si tout va bien je vous remercie pour votre présence et votre attention et on se voit la séance prochaine Inch'Allah Léhya Narbe et si j'oublie de ne pas vous envoyer le chapitre d'ici la soirée d'ici demain Inch'Allah vous m'envoyez un mail de rappel Madame veuillez nous envoyer le chapitre le délégué le délégué le délégué au soleil merci madame bonne journée à moi de vous remercier au revoir Sous-titrage 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 Sous-titrage